Présentons donc le travail de l'activité 2. L'objectif ici est de structurer une programmation annuelle pour l'enseignement de spécialité en classe de terminale. Il ne s'agira pas forcément d'un travail abouti, mais d'enclencher une réflexion permettant à la fois l'appropriation du programme, de ses contenus, de sa structure, et de se projeter pour l'année à venir, à la rentrée prochaine. Donc plusieurs critères à respecter. Un enseignement spiralé, tenir compte de la progressivité des apprentissages, réfléchir à l'entrée en matière, c'est-à-dire le démarrage de l'année, anticiper l'organisation de la fin de l'année, avec l'organisation du bac 2021, et enfin, et peut-être surtout, puisque ça va être souvent une ligne directrice forte de l'année, identifier des compétences transversales et des fils rouges. Je développe ces critères. Donc le premier, l'enseignement spiralé. Bien sûr, l'idée est d'inscrire les notions dans le temps. Pour cela, on travaillera pour cet exercice avec un découpage en séquence de deux semaines maximum. L'idée étant aussi d'alterner les thèmes du programme pour pouvoir favoriser les rencontres et les croisements entre ces notions. Donc, une alternance entre l'algèbre géométrie et l'analyse, ainsi que les probabilités. Cela fera écho aussi à la prise en compte de la progressivité des apprentissages. On veut donc identifier les liens entre les notions, les dépendances. Certaines notions sont des prérequis pour d'autres notions. Et un deuxième angle, celui du découpage des thèmes très riches. L'analyse représente une bonne moitié du programme. Et la question est bien sûr de le répartir, de le fractionner en éléments cohérents de deux semaines maximum et dans une organisation de l'enseignement logique et conforme à la construction de ces notions. Troisième point, celui de l'entrée en matière. Alors, ici, on parlera d'un choix stratégique. C'est la mise en place de l'année. C'est donc un moment où on va donner à voir aux élèves installer sa classe. On parlerait du contrat de classe. Et donner à voir l'ensemble des compétences et les manières dont on va accompagner les élèves dans leur apprentissage. Peut-être à proscrire les, des fois traditionnels, une ou deux semaines de révision pure. Bien sûr que l'on va faire connaissance avec nos élèves, mais déjà se placer peut-être dans une notion nouvelle. Quoi de mieux pour illustrer ce démarrage d'année ? Quatrième angle, donc l'anticipation de la fin de l'année. C'est une nouveauté avec l'organisation du lycée et le bac 2021, il va falloir prendre en compte l'organisation des épreuves du baccalauréat. Début mars auront lieu les épreuves écrites de spécialité. En juin aura lieu l'épreuve orale de terminale. Donc le troisième trimestre, dans sa grande majorité, sera dédié à des notions qui n'auront pas été forcément évaluées au moment des épreuves écrites. C'est le deuxième point de cette diapo. Dans le BO du 13 février 2020, a été précisé la structure de l'épreuve écrite de spécialité, donc début mars, et ces épreuves-là ne contiendront pas d'éléments portant sur les notions des fonctions sinus et cosinus du programme de terminale, ne contiendront pas des notions relatives au calcul intégral, ni à la concentration et à la loi des grands nombres. Ça a forcément un impact sur l'organisation de nos notions tout au long de l'année. Je termine enfin par ces capacités transversales et les fils rouges. Il y a des notions et des thèmes qui ne se prêtent pas à un enseignement massé. C'est bien sûr le cas de l'algorithmique et programmation. On pourrait aussi voir le thème vocabulaire ensembliste et logique, dont sont métérialisés des démonstrations ou des algorithmes types dans les différents autres thèmes algèbre, géométrie, analyse et proba. Le fil rouge, les rituels, sont plutôt quelque part la traduction dans la classe de ce côté transversal des thèmes dont je viens de parler. L'idée de repérer des constructions qui demandent du temps ou qui demandent de l'entretien, comme celle des automatismes, et donc de définir une stratégie à l'année sur ces rituels et cette manière d'accompagner les élèves à stabiliser, consolider, approfondir ces automatismes ou compétences transversales. Voilà les cinq éléments que l'on va vous demander c'est donc de prendre en compte pour la construction de cette programmation et ces éléments-là serviront aussi pour analyser les programmations des autres collègues dans la deuxième phase de notre travail. de la deuxième phase de notre travail.